De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour et ce soir nous recevons Denis Oliven. Bonsoir, vous êtes président de La Gardère Active et vous publiez avec l'avocat Mathias Chicheportich ce livre qui s'appelle Mortelle Transparence. Merci d'avoir accepté notre invitation. En fait vous avez mené une réflexion sur le diktat de la transparence dans nos sociétés modernes. Tout le monde peut tout savoir sur tout le monde et le problème c'est qu'on a tous été consentants sans finalement réfléchir en conséquence. C'est ça l'idée de votre livre ? Oui absolument. On est les victimes si j'ose dire de la rencontre entre une idéologie, une idéologie de la transparence qui s'est développée principalement aux Etats-Unis. Ça puise très certainement aux racines profondes du puritanisme américain et qui dit que si vous n'avez rien à vous reprocher alors vous devez vous montrer nu devant Dieu et devant vos semblables. Ce qui n'est pas notre idée à nous. Nous en Europe on a l'idée qu'on a un jardin secret, pas parce qu'on cache des choses, on n'a pas le droit évidemment de commettre des crimes ou des délits. Mais ce que vous pensez, vos opinions, vos préférences, vos relations amicales, votre salaire, voilà tout ça, ça relève de votre vie privée et c'est à vous de savoir si vous voulez le savoir, le dire ou pas. Donc il y a une idéologie de la transparence qui dit on doit tout savoir et elle rencontre la technologie du numérique fantastique qui nous apporte bien des choses mais qui aussi rentre dans nos vies. Chacun d'entre nous par exemple, on l'a vu récemment, laisse en moyenne 98 données personnelles à Facebook. C'est-à-dire que Facebook c'est ce que vous mangez, quelle religion vous pratiquez, combien d'enfants vous avez, est-ce que vous êtes mariés ? Qui sont vos amis ? Exactement, il le sait sans que vous sachiez qu'il le sait. C'est par la façon dont vous utilisez mais ce qui est vrai de Facebook est vrai des sites que vous consultez, des applis. Donc la rencontre de ces deux phénomènes, une idéologie et une technologie bouleversent radicalement notre conception de la vie privée. Et comme vous l'avez dit très justement, c'est pas que quelqu'un, il n'y a pas eu un coup d'État, Google et Facebook n'ont pas renversé nos gouvernements. Non, c'est nous. Pourquoi ? Parce que ça apporte tant de choses ce numérique. Il y a tant de bienfaits de ce numérique qu'on voit la phase de lumière et on ne voit pas l'ombre. Comme par ailleurs, ça flatte aussi notre narcissisme. Ah bon, on va y venir. Donc on est les moteurs de notre propre servitude. Et est-ce qu'on peut imaginer tout de même que le scandale Facebook ait changé des choses et qu'on puisse être un peu moins généreux sur nos données personnelles, sur les réseaux sociaux ou vous n'y croyez pas du tout ? J'y crois fondamentalement parce que je suis optimiste de nature et parce que cette révolution numérique n'est pas si ancienne finalement. Elle a 15 ans, 20 ans, donc à nos échelles, à nous, à l'échelle de nos vies, c'est beaucoup. Mais à l'échelle de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas énorme. On a vu dans le passé, par exemple, comment on a contrôlé les progrès de la médecine par les bioéthiques. La bioéthique, comment on a les lois bioéthiques, pardon. On a vu comment progressivement on a pris conscience des dangers de la révolution énergétique sur l'environnement. Et donc, il est très certain, enfin je l'espère, qu'on va... Qu'on puisse reprendre le contrôle. Mais il faut qu'on le sache. Et nous, moi, mon métier n'est pas d'écrire des livres. Si j'ai écrit ce livre, c'est parce que je me suis dit qu'il y avait une urgence à ce que le débat prenne corps dans la société. Et des événements fâcheux comme celui qu'on a vu récemment avec les Cambridge Analytica, le fait qu'on nous a volé des données, qu'on les a utilisées contre notre gré, permet ce débat, malheureusement. Donc oui, je crois que la société doit prendre conscience de ce qui se produit. Nous devons prendre conscience. Et puis, à partir de là, peut-être qu'on va commencer à réfléchir à la manière de bénéficier de cette révolution qui est géniale, sans en avoir les inconvénients. On peut quand même être un peu pessimiste. Vous dites que les algorithmes sont en train de nous priver de notre liberté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette idée ? Est-ce qu'elles mettent fin au hasard ? Oui, c'est ça. Je vais vous donner un exemple très simple. L'amour. L'amour, c'est la rencontre de deux personnes que rien ne prédisposait à se rencontrer. Normalement, ce n'est pas aussi simple que ça. Dans un idéal. Maintenant, il y a des sites. Et ces sites ont des algorithmes qui permettent des calculs, des machines à calculer, si j'ose dire, qui permettent de bien faire que ce que vous rencontriez, exactement le profil qui vous correspond. C'est le contraire de l'amour. L'amour, ce n'est pas de rencontrer exactement la personne qui vous correspond. C'est de rencontrer la personne qui ne vous connaît pas, que vous soyez modifié par elle et que vous la modifiez. C'est ça, l'amour. Il y a une formule de Proust, de Swan dans La Recherche du temps perdu. Le héros dit tout ça, et à propos de la femme qu'il a aimée, tout ça pour une femme qui n'était même pas mon genre. Donc, une société dans laquelle on ne sera qu'avec les gens qui sont notre genre, dans laquelle on ne parlera qu'avec des gens qui sont comme nous, dans laquelle on échangera d'opinion avec des gens qui partagent votre opinion, c'est une société inhumaine. Parce que ça aurait été calculé par des algorithmes. C'est l'idée que le hasard soit aboli, qu'on nous dise par avance ce qu'on doit aimer, désirer et choisir. C'est une société qui n'a pas la liberté de l'humanité. Une fois encore, je suis optimiste, mais on ne peut pas laisser le monde organisé par les mathématiques. Donc, il faut qu'on tire le meilleur parti de ça, mais il faut aussi qu'on sache contrôler ce qui se passe collectivement. Et ça passe d'abord par l'éducation. Vous revenez aussi sur ce narcissisme ambiant qui s'illustre au travers de cette passion pour les selfies. Vous écrivez « Autrefois, le touriste était le spectateur admiratif du monde. Désormais, le monde est le décor laudatif de l'amour de soi. » Il y a aussi un problème moral, un problème humain ? Oui, mais c'est ça le moteur propulsif de cet Internet et de son danger. C'est que c'est nous qui sommes le moteur. En effet, il y a quelque chose d'énorme, de fantastique dans l'idée du numérique qui nous permet de partager, par exemple, nos idées avec la Terre. Chacun d'entre nous devient une star. Nos photos, tout le monde peut les voir. Nos vacances, tout le monde peut les voir. Et on se montre nous-mêmes, notre narcissisme est flatté. Mais on voit bien que la phase positive, par exemple, qu'est-ce qui est très positif ? C'est que les opinions prenaient l'affaire de la situation des femmes après l'affaire Van Schittin aux Etats-Unis. Tout à coup, la chape de plomb a été levée. Parce que des femmes ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très puissant. Mais d'un autre côté, attention aux dangers que ça peut représenter si on n'y prend pas garde. Vous en parlez de ces dangers. Vous parlez des pulsions mortifères. On agresse les gens en pleine rue, on se filme. Et évidemment, on partage ces vidéos. Vous parlez aussi de ce chasseur, Walter Palmer, qui a posté une photo de lui avec un lion qu'il venait de tuer au Zimbabwe. Il y a eu des appels au lynchage. Oui, c'est ça. Certains appelant l'État islamique à s'attaquer à lui. Ça, c'est une autre versante, ce risque de la transparence excessive. C'est ce qu'on a appelé le tribunal du buzz. C'est les réseaux sociaux qui sont devenus un gigantesque tribunal à ciel ouvert, sans avocat, sans juge, sans droit de la défense, sans principe contradictoire. Alors, quand c'est les politiques ou les stars, on se dit que ce n'est pas grave, ce n'est pas nous. En fait, c'est nous. Internet est planétaire. Notre voisin, demain, va nous dénoncer ou des enfants vont se dénoncer entre eux. Et comme, en plus, il n'y a pas de droit à l'oubli sur l'Internet, c'est-à-dire qu'une chose qui a été postée sur vous va vous poursuivre toute votre existence, il y a un énorme danger de poujadisme numérique qui contrevient. Tout à l'heure, je disais, la transparence atteint un principe essentiel de notre vie civilisée, qui est la vie privée. Là, ça atteint un autre principe, qui est la présomption d'innocence. On est tous désormais présumés coupables. C'est-à-dire qu'on peut être attaqué de main sur les réseaux sociaux. Et pour arriver à faire valoir votre point de vue, il vous faudra beaucoup d'énergie si vous y parvenez. Donc, là encore, on voit bien la face d'ombre de ces mécanismes. Si on se penche un peu sur ce que peuvent faire les législateurs sur cette question, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut proposer ? Il y a effectivement le recul humain, évidemment. Chacun, avec soi-même, doit un peu se remettre en question, faire attention à ce qu'il poste. Mais est-ce que la loi peut faire quelque chose ? Moi, je dirais, premier point, l'éducation. L'éducation, il faut qu'on apprenne à nos enfants, à l'école, au collège, au lycée, ce que c'est que cet outil. On n'imaginerait pas de lâcher nos enfants dans les rues sans leur apprendre à traverser. Et là, on les lâche sur les autoroutes de l'information sans leur expliquer comment ça fonctionne. Donc, il faut former à l'usage de ces technologies. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait quand on poste. Il faut qu'on sache c'est quoi une donnée personnelle, comment on peut l'utiliser, qu'est-ce qui peut être retenu contre vous. Ça, il faut qu'on fasse un énorme effort de formation. Ensuite, il y a une partie de débat collectif. Ça paraît abstrait, ce débat collectif, mais non, c'est ce qui s'est passé pour l'environnement. Tout à coup, les mentalités changent et on s'est mis à trier. Quand j'étais mou, je ne triais pas mes ordures. Et maintenant, je les trié consciencieusement. Et ce n'est pas qu'on me l'a imposé, c'est que j'ai pris conscience de ce qui se passait. Et puis, il y a un dernier pan qui est la régulation. Et là, c'est un peu plus compliqué parce qu'on est, par exemple, en train d'introduire en ce moment en France un règlement européen sur la protection des données personnelles, très important. Il a fallu 7 ans pour l'élaborer, déjà. Une innovation technologique, c'est peut-être 7 secondes, 7 minutes, 7 heures, 7 semaines, mais ce n'est pas 7 ans. Donc, le risque qu'on soit contourné immédiatement par de nouvelles inventions. Donc, la loi, il faut qu'on trouve des formes souples de loi et adaptables, mais il faut des lois. Et on a un vrai sujet de ce point de vue, c'est que les États-Unis et nous n'avons pas du tout le même regard sur ce qu'est la vie privée, ce qu'est la loi. Or, ce monde est planétaire. Donc, il y a un enjeu de dialogue transatlantique, comme dirait la spécialiste, fantastique devant nous. Et la France peut en prendre l'initiative. Et c'est à lire dans Mortelle Transparence, un livre que vous avez co-écrit avec Mathias Chicheportiche. Merci.